Se lancer dans l'immobilier avec 2000 euros par mois. Hello à toi, ici Julien Malingot, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et on va voir un cas d'école. Imaginons que tu es 2000 euros de salaire, quel type d'investissement immobilier tu devrais mettre en place ? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. 2000 euros de salaire, c'est simplement 700 euros de mensualité, d'accord ? Au taux actuel, pour une capacité de financement de 130 000 euros. Bon, la question qui va se poser, c'est donc quoi faire avec 130 000 euros ? Moi, tu sais, je n'aime pas la copropriété, j'affectionne les immeubles, les maisons à diviser. Une maison à diviser avec 130 000 euros, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que du coup, ça nous laisse l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, on peut en faire pour 200, 250, 300 000 euros et on peut en faire pour 150 000 euros, d'accord ? Donc moi, je vais partir sur cette stratégie-là. 150 000 euros, l'immeuble de rapport, il va falloir soit trouver 20 000 euros d'apport, soit négocier 20 000 euros par rapport au prix demandé, d'accord ? 150 000 euros, le projet, si on arrive à l'acheter moins cher, potentiellement, ça passe dans ta capacité de financement. Pour ça, c'est un petit immeuble, 100 m², dans lequel il y a trois appartements, trois studios, trois T2, d'accord ? Ça va faire 90 m², 85 m² avec les parties communes, 100 m². Ça, on l'achète 100 000 euros, grand maximum, idéalement 80-90 000 euros. Derrière, on ne fait pas de gros travaux, d'accord ? On fait du rafraîchissement. De cette manière, on va arriver à avoir en location longue durée nos trois studios, d'accord ? Nos trois T2, disons trois T2, 500 euros, ça fait 1 500 euros. Je t'ai dit, la mensualité dans ce projet, elle est de 700 euros. Du coup, tu as 700 à 800 euros de cash flow brut là-dedans. Une fois que tu auras payé la taxe foncière et la gestion, ça va s'autofinancer. La règle numéro une, elle est respectée. C'est ça qui est très important. 80 % du loyer doit représenter 100 % de la mensualité. On ne s'arrête pas là. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir entier. Si tu as choisi la ville correctement, 20 000 habitants minimum, entre 1 500 et 2 500 euros du m², tu vois ? Alors, du coup, on va pouvoir faire la location courte durée. La location courte durée, basique, là, typiquement, dans ce genre de ville, c'est au minimum 60 euros la nuit, fois 3 parce que tu as 3 appartements, d'accord ? Sur une vingtaine de nuits en moyenne, ça nous fait 3 600 euros de recettes locatives, donc de chiffre d'affaires par mois. À ça, dans le pire des cas, tu vas prendre une conciergerie qui va gérer pour 20 % du coup de commission sur le chiffre d'affaires. 3 600 moins 20 %, ça nous fait 2 900 euros de chiffre d'affaires net. À ça, on va lever la taxe foncière, on va lever les assurances, on va lever les provisions pour les petits travaux, etc. Il va facilement nous rester entre 1 000 et 1 500 euros de cash flow net, d'accord ? Ça, c'est possible partout en France, dans les critères que j'ai dit. Il y a 180 villes dans lesquelles on investit. ça marche très très bien, même pour un budget compris aux alentours des 150 000 euros. Donc, si tu as 130 000 euros, tu me trouves un petit peu d'apport ou tu vas négocier plus fortement pour faire une meilleure affaire. Si tu as une question par rapport à tout ça, pose-le en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Télécharge des e-books pour éviter de faire des erreurs. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501